Dans cette deuxième partie, nous revenons à la théorie à la page 146 pour amorcer le théorème de la probabilité totale et le théorème de Bayes. Nous devons d'abord définir la notion de partition de l'univers U. Pour ce faire, nous prenons un certain nombre d'événements. Dans la théorie, j'en ai pris trois, mais on peut généraliser à N. Et une partition de l'univers est constituée de plusieurs événements forcément incompatibles entre eux, B1, B2, B3, j'en rajoute un quatrième ici, B4. L'union des quatre événements donne l'univers tout entier. Aucun de ces événements n'est un événement impossible ou l'ensemble vide. Donc les probabilités de chacun sont différentes de zéro. Considérons maintenant un événement A quelconque. Nous avons donc A qui est égal à U inter A, soit B1 union B2 union B3 union B4 intersection A. Et par distributivité, ça nous donne B1 intersection A union B2 intersection A union B3 intersection A union B4 intersection A. Et donc, comme les différents événements B sont incompatibles 2 à 2, la probabilité de A est égale à la probabilité de B1 intersection A plus la probabilité de B2 inter A plus la probabilité de B3 inter A plus la probabilité de B4 inter A. Nous pouvons alors utiliser le théorème de l'intersection, à savoir la probabilité que A et B se produisent tous les deux, B1 inter A égale la probabilité que B se produisent fois la probabilité que A se produisent, sachant que B s'est produit auparavant. Ce qui nous donne, pour le premier, il s'agit de la probabilité que B1 se produisent fois la probabilité que A se produisent, sachant que B1 s'est produit. Pareil pour le deuxième, donc plus la probabilité que B2 se produisent fois la probabilité que A se produisent, sachant que B2 s'est produit auparavant, idem pour les autres. Il s'agit du théorème de la probabilité totale. Nous pouvons ainsi reprendre la probabilité de l'intersection, probabilité que B2 et A se produisent tous les deux. Il s'agit de la probabilité de B2 fois la probabilité que A se produisent, sachant que B2 s'est produit auparavant. Ainsi, la probabilité que B1 se produise, sachant que A s'est produit auparavant, est par définition la probabilité de l'intersection sur la probabilité de la condition. On reprend la probabilité de la condition à l'aide du théorème de la probabilité totale. Et pour le numérateur, on prend le théorème de l'intersection qui est donné juste en-dessus, ce qui nous donne la probabilité de B1, 10K, fois la probabilité que A se produise, sachant que B1, 10K s'est produit auparavant. Voilà le théorème de Bayes, qui peut bien entendu être généralisé à N événements. Prenons l'exemple 22 pour illustrer ce théorème. 3 machines B, C, D produisent respectivement 50%, 30% et 20% des pièces fabriquées dans l'usine. Ainsi, la probabilité que la pièce provienne de la machine B est de 0,5, qu'elle provienne de la machine C est de 0,3 et qu'elle provienne de la machine D est de 0,2. Ensuite, les pourcentages de pièces défectueuses sont de 3%, 4% et 5% respectivement. Donc, la probabilité que la pièce soit défectueuse, sachant qu'elle vient de la machine B, est de 3%, idem pour les autres. Ainsi, la probabilité que la pièce soit défectueuse, j'ai noté cet événement F, est égale à la probabilité que la pièce provienne de la machine B, fois la probabilité qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle vient de la machine B, pardon, idem pour les deux autres machines, ce qui donne 37 millièmes. Ainsi, la probabilité que la pièce ait été produite par la machine B, sachant qu'elle est défectueuse, vaut la probabilité de l'intersection sur la probabilité de la condition que nous venons d'établir à 37 millièmes. Et pour le numérateur, on utilise le théorème de l'intersection, c'est la probabilité que la pièce ait été produite par la machine B, fois la probabilité qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle vient de la machine B, soit le premier élément du théorème de la probabilité totale en-dessus. Ce qui nous donne 15 millièmes sur 37 millièmes, donc 15 trente-septièmes, soit 0,405 périodique. Prenez ensuite l'exercice 37, de même que l'exercice 38, et lancez plus tard la prochaine vidéo pour avoir les solutions de ces deux exercices. Merci.